L'amour-amitié Reconnaître l'autre comme notre ami, développer l'amour-amitié, développer la fratrie, c'est-à-dire la reconnaissance de la fraternité du genre humain, c'est qu'on est tous des frères et sœurs en humanité, c'était ça le programme de départ. Une fois qu'il y a eu ce premier acte sexuel et qu'on allait se remettre ensemble et après pour refaire des enfants et tout, l'amour parental a pris le dessus d'une manière qui l'a dépassé. L'amour parental, le lien parental est la référence absolue de notre compétence relationnelle. C'est pour ça qu'on passe notre temps chez les thérapeutes, avec papa-maman. C'est toujours la faute de papa-maman. Et tout notre schéma amoureux, tout notre schéma relationnel est engrammé, court-circuité par l'amour ou le non-amour parental. Et c'est vrai que toute notre construction de sujet est complètement dépendante de l'amour parental. C'est vrai. Mais initiatiquement, c'est faux. Initiatiquement, si on rate nos relations, c'est parce qu'on n'a pas compris qu'il y avait quelque chose en amont de nos parents. Et qu'est-ce qu'il y avait en amont de nos parents ? En amont de nos parents, il y avait toutes ces relations avec notre famille d'âme. C'était le programme. Apprendre à vivre dans une fraternité d'âmes pour développer l'amour-amitié sans lequel la relation amoureuse finit toujours par se casser la gueule. Si l'autre n'est pas d'abord mon ami et mon frère en humanité, comment il va pouvoir être mon amoureux ? S'il n'est même pas mon ami ni mon frère. Et comment on développe l'amour-amitié ? On retrouve le programme originel. On retrouve sa compétence d'abord d'amitié. On retrouve sa compétence de faire partie d'une communauté d'âmes sans tomber dans les déviations de cela. On retrouve sa compétence d'être fraternel. De considérer l'autre comme mon frère et ma sœur en humanité. Que je ne... Avec le premier... La première loi, tu ne tueras point. Avec cet interdit du meurtre radical. Pas avec un peu de oui mais. Je peux le tuer un peu. C'est pour son bien. C'est pour son bien. C'est pour lui dire la vérité. C'est parce que je dois lui montrer qu'il faut qu'il fasse attention. J'ai des droits de meurtre. Évidemment, on n'a plus besoin de mitrailleux et tout au stade d'évolution où on en est. La langue suffit. La langue suffit. Et ainsi de suite. Si l'autre en relation amoureuse n'est pas d'abord mon frère, ma sœur en humanité et n'est pas mon ami, qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez-vous que ça marche dans l'intimité ? Parce qu'on a besoin de beaucoup de moments dans l'intimité prolongée où on a intérêt à se rappeler d'abord que c'est notre frère et sœur en humanité interdit de meurtre. Et deuxièmement, que c'est notre ami. Et deuxièmement, que c'est notre ami.